Qui devez-vous être ou devenir pour augmenter les probabilités d'obtenir votre objectif ? Vous pouvez vous poser une autre question avant d'aller sur celle-ci, c'est est-ce que si vous maintenez l'état d'être d'aujourd'hui, est-ce que ça augmente les probabilités d'obtenir votre objectif ? Ou est-ce que si vous prenez le temps de changer d'état d'être et vous dire ok c'est déjà fait, quel est le moi du futur qui a déjà mon objectif, quel état d'être il a, fermer le gap entre le vous d'aujourd'hui et le vous qui est écrit sur cette feuille au maximum. Donc jouer le jeu à 100%, on l'a fait, c'est vraiment séquencé dans la journée pour pouvoir faire en sorte que vous intégrez ça. Encore une fois après c'est continuer de le faire au quotidien et de se poser la question, mais ça c'est tout bête des fois, vous arrivez pas à obtenir quelque chose, vous dites ah là il y a quelque chose qui se passe mal et vous arrêtez juste quelques secondes, vous dites ok est-ce que là j'ai le bon état d'être pour aller vers là où j'ai envie, vers une vie qui m'inspire. Et juste ça, de s'arrêter juste deux secondes, ça peut, enfin il n'y a pas besoin de le faire qu'en visualisation et tout, c'est-à-dire que là en pleine conscience je peux dire ok j'ai le choix maintenant, je peux changer mon état d'être. L'état d'être c'est la, peut-être la seule chose sur laquelle on a 100% le pouvoir, vous pensez à nos émotions maintenant. Les résultats, ça on n'est pas, en fait on augmente juste les probabilités d'obtenir le résultat, sauf que le résultat, quand on croit l'avoir, on croit que c'est ce qui est le mieux pour nous. Par exemple, est-ce qu'il y en a qui pensent dans la salle que le jour où ils auront ce résultat qu'ils ont noté tout à l'heure sur la feuille, ils vont être plus heureux ? Personne ? Ok, donc rassurez-vous, on est tous comme ça. Ok, enfin tous apparemment non, mais on est beaucoup comme ça. Et c'est ok en fait, c'est-à-dire que vu qu'on est constamment dans ces paradoxes de j'ai envie de ça, et c'est là où c'est important de masteriser le j'ai envie de ça et en même temps je m'en fiche, je ne sais pas ce qui va me rendre heureux. Ok, parce que plus on est attaché à avoir ça et on se dit quand j'aurai ça je vais être hyper heureux, plus quand le prix à payer arrive, ça pique et ça fait mal. Et le résultat, vous ne savez pas en fait, ça ça ne dépend pas de vous, ça peut être, je ne sais pas, si c'est du sport, ça peut être des juges qui vous n'aiment pas et qui vous sous-notent, ça peut être un problème technique, ça peut être une maladie ce jour-là et vous n'êtes pas en forme, il y a x ou y raisons en fait qui peuvent vous rentrer en compte. Si c'est pour du travail, une augmentation, vous n'êtes pas le seul responsable à dire oui ou non, ça vous n'avez pas le pouvoir de ça. En revanche sur votre état d'aide, si. Je me rappelle avec une sportive pour les Jeux qui était là, elle était, ben voilà on va au jeu déjà, c'est top, ok c'est quoi ton rêve ? Ben c'est d'avoir la médaille, mais une médaille c'est un truc de dingue aux Jeux Olympiques, c'est hyper grand quoi. Ok, et pour avoir la médaille, ce serait quel temps que tu devrais faire ? Qui va augmenter les probabilités d'obtenir ta médaille. Ben si je fais ce temps-là. Ok, donc là, l'état d'être d'aujourd'hui voyait l'objectif comme énorme, comme difficile. Et donc forcément, ben ça amène plein de brouhaha mentale. Est-ce que ça va le faire ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Je veux avoir. Et du coup, on va plus forcer pour être à la hauteur. Et du coup, ce qu'on a fait tout simplement, je fais ok, on est là. On est en 2021. Est-ce que tu as envie de faire Paris 2024 ? Oui. Est-ce que tu penses que Paris 2024, tu seras meilleur que toi en 2021 ? Oui. Ok. Donc, ferme les yeux. Connecte-toi à toi en 2024. Quel est l'état d'être tu as en 2024 ? L'état d'être, ok, je l'ai. Ok, quand à partir de toi de 2024, tu regardes 2021, aller chercher une médaille, c'est comment ? Ben c'est normal, c'est facile. Ok, on change l'état d'être et derrière, il y a une médaille d'argent. Attention, ce n'est pas parce qu'on fait ça qu'on va obtenir le résultat. Non, mais par contre, moi je parle souvent en termes de probabilité. Est-ce que je vais augmenter ou diminuer ? Est-ce que l'état d'être que j'ai augmente ou diminue les probabilités d'obtenir le résultat que je souhaite ? Ayez ça en tête, c'est-à-dire que les objectifs, c'est bien parce que ça draine, ça emmène le corps. Le corps perçoit plus de bénéfices, du coup ça l'emmène. Et en même temps, si on ne l'a pas, il y aura autre chose de mieux. Ce n'est pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas, ce n'est pas grave à se dire. Le c'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, je sais qu'il y aura mieux pour moi. Si vous gardez cet état d'esprit de... Ok, je n'ai pas eu ça, mais je sais... Merci, je ne sais pas encore pourquoi, mais merci. Je sais que c'est le top pour moi. Mais des fois, on va le voir une semaine après, six mois après, un an après, dix ans après pour certains. Mais si on prend de la hauteur et de l'altitude et qu'on se met vraiment de ce point de vue-là sur un point de vue vraiment sur dix, vingt, trente, quarante ans, on va voir que les choses qu'on n'a pas eues, qu'on percevait comme les choses qu'on voulait absolument, ont été derrière un cadeau, en fait, pour nous aider à travers ce qui est le plus important pour nous. Ok, c'est compris ? Pas de questions à ce niveau-là ? Du coup, on va commencer par le premier exercice pour rentrer dans cet espace, d'aller réveiller les émotions. Donc là, ce qu'on va faire, là, vous allez voir, donc ça va être drôle, enfin, c'est drôle de mon point de vue, que tout est relatif. Ok, là, il va voir, pour ceux qui n'ont jamais fait de séminaire, même pour ceux qui ont déjà fait, ça dépend du niveau où vous en êtes là-dessus, il peut avoir énormément de pudeur. On va se t'habiller. Ok ? Donc, rassurez-vous, c'est ok. Mais du coup, il peut avoir énormément de pudeur et plus vous allez vous autoriser à dire « Tu sais quoi, les gens ici, de toute façon, je ne les reverrai jamais, peut-être, donc je m'en fous, je fais ça pour moi, je me lâche. » Plus vous allez voir que vous allez commencer à vivre et ressentir des choses qui se passent dans le corps, en fait, et réveiller surtout certaines choses. C'est ok pour vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada